Aller bonjour tout le monde c'est Kevel pour une nouvelle vidéo et pour la soirée la seule vidéo sur Transports Fever 2 Donc je vais faire une petite présentation du jeu et après le jeu je reviendrai dessus que pas avant une semaine et demie pourquoi Donc je vais le faire en live sur Twitch pendant des petites semaines en 424p mais après je reviendrai parce que comme je déménage je vais passer en 720p Donc il y a plusieurs styles de trucs dans le jeu donc le paramètre déjà on va baisser le son La musique elle est pas mal Donc voilà on a baissé le son Donc CTRL ZSQ Ouais c'est bon Ok Merci Donc là vous avez plusieurs styles donc vous avez la campagne donc la campagne c'est pour faire des campagnes soit en Europe il y a trois campagnes donc on verra ça plus tard C'est ça qu'on fera en live pour les premiers displays Ensuite vous avez le jeu libre donc le jeu libre c'est pour créer des parties donc vallonnées, tempérées, secs, tempicales où on peut faire un mélange de tout Voilà Donc on peut mettre moins vallonnées, on peut mettre plus d'eau Moins d'eau Bah il n'y a pas d'eau du tout on peut mettre un peu plus de forêt pourquoi pas Donc on peut changer la taille de l'écran mais on peut faire un tiers mais non c'est un peu pourri Un demi ou un mais c'est mieux un, on peut mettre extra large donc ça va faire une grande map Moyenne c'est quoi ça c'est le nombre de vides c'est très élevé on peut mettre très élevé sur eux Ouais qu'il y a 27 000 là on peut mettre élevé, très élevé etc etc voilà donc on verra ça en live tout à l'heure Ensuite bah je vais chercher la taille de l'identité de carte donc on peut éditer notre propre carte On peut apprendre à personnaliser notre carte Donc voilà Donc ça peut être intéressant pourquoi pas il faudrait voir Et bah les paramètres qu'on a vu tout à l'heure voilà Donc je livre Qu'est-ce que je veux faire Bon on va démarrer vite fait une petite partie mais vraiment vite fait Donc je vais prendre une petite carte C'est vraiment vite fait pour montrer un petit peu le concept du jeu On va faire une moyenne Voilà suivant donc on peut commencer on va mettre mode Europe, Etats-Unis ou Asie Est-ce qu'on peut personnaliser par contre Donc là on va mettre Europe on peut mettre date de début on peut mettre 2000 comme ça juste pour voir facile C'est juste pour essayer Voilà Ensuite cette partie là je la ferai pas C'est juste pour tester le jeu et voir ce que ça donne Voilà Voilà Donc voilà donc un nouveau jeu Donc il est pas moche Voilà je lui mets une petite map Vous voyez il y a 3 villes Donc comment est présenté le jeu ? Donc là c'est pour gestion des lignes Donc c'est pour avoir toutes les lignes Ça c'est pour acheter et gestion des véhicules Là c'est les routes Donc là vous voyez qu'on peut faire des routes On peut placer des bâtiments aussi Des arrêts et tout ça On peut placer des ronds-points aussi Souvent on peut sortir Je peux mettre une sortie d'autoroute ici Un exemple mais bon On peut faire une trip sortie d'autoroute On peut faire un rond-point Par exemple je peux mettre un rond-point Juste comme ça on peut tester Allez on va mettre un rond-point On va juste tester ça On va encore mettre un petit rond-point là Pour voir Voilà un rond-point Ça fait moche mais on peut mettre un rond-point vous voyez Donc voilà on peut mettre quoi d'autre ? On peut changer une grade des routes Comme d'habitude On peut mettre des sources cyniques Par exemple sur les routes Etc 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 Côté bâtiment on a le droit On peut imprader les bâtiments Il faut le savoir Hop On va encore mettre un arrêt de bus Regardez Configurer Donc si je veux je peux mettre Une route d'entrée là J'ai vu nulle part J'ai vu nulle part Une route de centillard On peut mettre On peut mettre des nouveaux arrêts Si on veut Etc etc Mettre un truc de cargo ici Au niveau de l'arrêt de bus Donc on pourrait faire des livraisons Etc Voilà Donc c'est pas mal Donc ça c'est pour les véhicules Ensuite pour les trains Donc les bâtiments sont modulables aussi Donc hop On peut configurer Non Donc les bâtiments sont modulables aussi Donc on va mettre la garde là Hop On va configurer Donc on peut rajouter des bois Si on veut Comme ça Voilà On peut rajouter des plateformes Comme ceci On peut mettre des passenger binding Donc voilà Comme ça Donc des trucs comme ça On peut mettre des cargo binding aussi Donc euh Moi j'aime bien C'est quoi le bisque Ah c'est D'accord 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 Donc ouais c'est pas mal Donc voilà Ensuite pour les bateaux Bon là il n'y a pas beaucoup d'eau Mais Pareil pour les avions Donc on peut faire des aéroports Voilà Comme pas mieux ici Voilà Donc je m'aperçois qu'on peut mettre une deuxième piste Je sais pas où Je sais pas où Donc voilà On peut faire ça C'est vraiment bien J'aime bien Donc voilà Donc euh Donc euh Là c'est pour terraformer Il y a l'outil de peinture On a les outils d'éléments Pour rajouter des arbres maintenant Comme ça Donc voilà Ensuite côté véhicule Bon là il n'y aura pas beaucoup de véhicule Donc on va construire vite fait Hop Donc là je suis des véhicules Par les autres Là il y a des bus Il y a plein de bus Bah là j'ai pas tout Ah oui Il y a plusieurs sortes de camions Ça c'est bien ça Ça j'aime bien Côté passager Côté marchandises Ok Donc j'aime bien ça Donc voilà Donc là la map c'est la plus petite Mais j'ai pas pour une map comme ça Pour les lives Donc euh voilà Donc euh bah moi je trouve que J'ai fait un petit tour J'ai fait une petite présentation du jeu Donc euh Si vous voulez me voir sur le jeu Vous faudrez penser à venir me voir sur les lives Voilà Donc bah moi je vais vous laisser là Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Voilà A plus au monde On de 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 On de